bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo basée sur Gotham Knight alors je n'ai pas acheté le jeu donc je ne montrerai pas de gameplay sur ma console c'est pas pour ça que je voulais parler du jeu c'est que le jeu est sorti là cette semaine donc les tests sont sortis tout ça mais je fais parler de lui un petit peu de la mauvaise façon parce que alors moi et moi il m'intéresse ce jeu il m'intéressait beaucoup avant qu'il y a peut-être un mois de ça je me disais j'attends ce jeu alors pas day one parce que le day one je suis pas friand de ça mais je me disais pourquoi ne pas il m'intéressait parce qu'en fait je suis plus univers je suis plus d'ici comics que marvel je suis et surtout batman a toujours été je suis j'ai jamais été super héros à je suis super héros et moi c'est pas trop mon truc mais batman j'ai toujours kiffé parce que le personnage est vraiment j'ai toujours trouvé génial ce personnage son univers impitoyable vraiment vraiment top et bon bah c'est vrai que ben dès qu'il ya quelque chose qui touche à l'univers de batman j'y regarde de très près en jeu vidéo par contre je peux pas dire que ça soit la panacée parce que ça soit avant ou maintenant il n'y a pas eu vraiment beaucoup de jeux portait sur l'univers de batman on va dire il y a eu plus de spiderman de marvel de voilà bon alors j'aime bien j'aime bien spiderman franchement je suis pas marvel mais spiderman j'aime bien iron man j'aime bien aussi et les x-men après je suis plus d'ici comics même si je suis pas expert je lis pas des comics ça fait un bail j'ai pas je pense que mon dernier comics que j'ai lu doit remonter à strange la revue strange que mon frère à acheter et donc moi je lisais en même temps que lui donc il n'y a pas beaucoup de jeux porté sur l'univers de batman et alors il y a eu les tailles les tailles tailles vous m'excuserez mon anglais excellent excellent il y a eu toute la série de rocksteady que j'ai en fait j'ai arcane masilium et tout ça enfin bref en fait moi j'ai si j'en avais déjà j'en ai un j'ai téléchargé sur le gamepass et j'ai été pas mal mais j'aimais pas la conduite de la batte mobile tout ça je trouvais un peu mais bon je t'ai toujours téléchargé je t'ai aller plus en profondeur maintenant je vais bien bref donc ce gotham knight qui ne met pas en scène batman m'intéresser donc il met en scène la la batte famille entre guillemets qui n'est pas vraiment une batte famille parce que la vraie batte famille ce n'est pas les personnages normalement ce n'est pas ces personnages là mais bon c'est pas je suis pas expert en comics je vais pas m'apesantir là dessus c'est pas là le propos de la vidéo c'est que le jeu en fait bon bah voilà le jeu a été teasé l'envie est là et bon on a eu des informations contradictoires récemment donc non seulement on a su que puisque le jeu va sortir uniquement sur console next gen et pc donc c'est à dire xbox series s et x playstation 5 et pc il ne sortira pas sur playstation 4 ni xbox one il ne sortira il ne devrait pas sortir de sitôt sur switch même si peut-être peut-être il ya ça dans les plans mais bon avant de développer une version pour la suite déjà déjà régler les problèmes du jeu sur qui est sorti là récemment parce qu'il n'est pas avare en problème et c'est c'est là que le bas blesse en fait sur ce jeu bon je sais vidéo si je vais parler d'autre chose parce que voilà j'ai pas envie de centrer que uniquement sur gotham knight mais bon on va y venir sur gotham knight donc là le fond de la petite illustration que vous voyez c'est celle d'un jeu que j'ai téléchargé sur le game pass donc le titre l'involder labyrinth record le dos voire donc un jeu qui tire son histoire des chroniques de la guerre de le dos qui est un manga un animé et une série de hav et qui ont existé dans les années 90 jusqu'à début 2000 donc moi j'ai je crois alors je crois que ça a été diffusé une des saisons avait été diffusé sur canal plus je crois que j'avais pas regardé bon bref donc je connais pas les chroniques de la guerre de le dos voilà les choses sont dites la messe est dite comme on dit donc j'ai téléchargé ce jeu là donc là c'est j'ai pris ça sur une chaîne youtube j'ai pas pris ça sur ma xbox donc j'ai téléchargé ce jeu et donc bah j'en suis très très déçu pour la simple et bonne raison qu'en fait ce jeu édité par les débuts non développé par les débuts qui est un développeur japonais a fait le jeu comme si c'était un jeu hommage aux billets moi je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout les couleurs sont dégueulasses un fils bas franchement voilà le jeu est enregistré c'est été enregistré sur ma console optimisé xbox series x et s alors l'animation est nickel enfin l'animation c'est propre voilà il n'y a pas de chute de frame rate mais franchement le gameplay est vachement simpliste alors pas vilain mais hyper simpliste donc vraiment déçu 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 donc je vais enlever et en plus de ça la première fois que j'ai fait tourner sur ma xbox il y avait du team et que c'est la première fois de maintenant on existe france peut-être ou en tout cas depuis que j'ai ma xbox que j'ai du teaming sur un jeu et donc c'est une double décision va alors la deuxième fois après il n'y avait plus de teaming mais bon voilà toujours qu'il que c'est un jeu qui m'a déçu à tout point de vue très simpliste très franchement enfin je n'ai pas aimé donc là dessus je veux dire que les vivants en plus que je connais ce développeur parce que les avais en fait développer un autre jeu qui était dans le game pass encore mais qui a disparu et donc je ne l'avais pas fini donc ce jeu c'est tout luna night donc un peu dans le même genre en fait un genre de métro il va bien moi j'aime pas ce terme là je préfère un jeu d'accord une plateforme d'action aventure mais bon voilà donc bah c'est pareil je suis là par contre tout luna night était plus propre plus plus vraiment plus propre et et donc vraiment bah vraiment différent mais bon voilà je n'avais pas fini le jeu est sorti du game pass c'est bon je vais pas racheter parce que je suis pas fan voilà de cet état d'esprit qui veut que les jeux fassent hommage aux 8 bits à tout prix je sais pas mon truc ces éditeurs là parce que bon ladybug n'est pas l'éditeur développeur et éditeur on va dire éditeur développeur et éditeur n'en sont pas à leur coup d'essai ouais mais c'est pas les seuls non plus mais voilà j'aime pas ça parce qu'en fait c'est ce développeur bah il fait presque que ça en fait il va sortir dans l'année que les jeux donc avant d'aborder la suite de la vidéo je fais une petite coupure pour émettre bas une correction en fait dans la suite qui va suivre j'ai je parle je dis une énormité d'une suite d'énormité en fait enfin je dis une énormité en fait je vais parler de la série des donpachi des doux donpachi et bon bah faudra m'excuser je suis pas expert du tout et donc j'ai j'ai mis une énormité en fait j'ai dit que cette série était de psychio or ce n'est pas ça du tout les doux donpachi sont une série de jeux développé par case donc développeur japonais et non psychio qui est aussi développeur japonais mais non 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 donc je dis une énormité en disant que c'est psychio qui a édité qui a développé et édité les doux donpachi alors que c'est psychio c'est case à la base donc voilà je devais je devais corriger un petit peu ma connerie voilà donc j'espère que vous m'en excuserez et puis voilà ce sont cette vidéo c'est une catastrophe à faire allez allez c'est une calamité voilà c'est une calamité vivement que je la finisse et qu'elle soit publiée pour que je passe à autre chose que je puisse vraiment parce que là c'est vraiment la vidéo du grand n'importe quoi voilà comme ça comme tout alors là c'est pas deux là en fait donc l'éditeur pléisme en fait ils ont sorti j'ai pas essayé du tout mais voilà ils sortent pléthore de jeux en édition collector bien onéreuse donc ce nouveau ça fait c'est ils ont acquis les droits de l'exploitation d'une licence de jeu de psychio qui qui donne patchy donc la série d'autres patchy donc c'est une série de shoot and up de de psychio et et du coup alors je prévenais un petit truc voilà et là on a un peu plus de donc voilà ce que vous verrez en fait c'est c'est guelder donc eu un des jeux de psychio jeu que je viens d'acheter récemment mais que j'adore j'aime beaucoup je ne connaissais pas je croyais que c'était mort les choses et bien parfaitement je croyais que c'était alors et puis en fait donc je l'ai acheté sur sur ma xbox c'est une nouvelle version mais qui est faite par city connection et zéro def puisque psychio a été racheté à la fin des années de mai et n'éditent plus de jeux et surtout les shoot and up enfin ils éditaient les shoot and up dans les années 90 jusqu'à début de mai et ils ont été rachetés et ils n'en font plus donc là encore la vidéo vous voyez c'est pas la même version que moi j'ai ça change au niveau des couleurs ça va changer au niveau des gruta des sprites des voix de musique donc c'est vraiment une version qualitative qu'il y a sur Xbox alors il y a sur PC aussi il y a sur Switch alors je sais pas du tout ce que ça donne sur Switch faut savoir que sur Switch moi j'ai acheté Capcom Arcade Stadium et j'ai des baisse flagrante des framerates et c'est assez dommage je pourrais pas dire pourquoi il y a des baisse des framerates j'ai vraiment ces fiches très marrant je vois-t-il que ça m'envoie au tapis et c'est assez gênant parce qu'en fait je voulais que tous ces vieux jeux là soient sur Switch parce que j'avais prévu la console entre autres à ça et il se trouve que ce Capcom Arcade Stadium j'ai des framerates mais j'avais ça aussi j'ai eu ça aussi avec Sonic Age Hog 1 et 2 en version Ages donc c'est assez ballot quoi donc du coup bah là je l'ai sur ma Xbox et PC c'est assez parce qu'il y a du cross-by bien bien passe la bonne bonne idée passe et bah ça tourne nickel en fait ça tourne nickel voilà et je suis super content j'ai pas fait que ça hein donc j'ai Gun Girl 1 et 2 j'ai acheté aussi Dasara donc Dasara Collection j'ai acheté depuis euh euh j'ai acheté Striker euh 1945 euh voilà donc 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 euh c'est pour dire que je me mets au shoot parce que voilà ça me permet de de jouer je chill en fait quand je joue à ces jeux là je chill bon après la réalité en fait je chill je chill pour passer sur le grill en fait euh voilà euh voilà donc euh bah voilà donc c'est super content d'avoir mes shoots euh et bah c'est pour montrer ce que c'est un petit peu les shoots de Psycho en fait parce qu'ils sont un peu tous euh un peu tous sous la même euh loger à la même enseigne ils sont excellents carrément j'aime bien euh euh contrairement par exemple dans Dasara ou vraiment c'est une autre façon de faire euh voilà donc euh voilà donc euh voilà un petit peu ce que je peux dire un petit peu euh euh je peux dire un peu aussi donc eux ils ont édité cette version de Don Pachi donc et qu'il est à la base et développé par euh Psycho mais euh euh alors sur Xbox on les a pas tous les Psycho euh euh il y a beaucoup plus sur Switch et sur PC euh donc euh enfin PC Steam quoi euh euh sur Xbox j'en malheureusement il y en a euh que je crois que j'en ai mis dans ma liste de souhaits, j'en avais 4 ou 5, et j'en ai 3 déjà, donc il n'y a plus qu'à faire le compte de ce qui reste, 5 ou 6 je crois, mais pas plus, et c'est assez dommage. Bref, donc en fait, cette relecture de Don Pachi, j'espère qu'ils n'ont pas fait du sale travail, puisqu'en fait, là c'était une édition précommande, donc ils vendaient avec un pseudo-meuble d'arcade, qui est du plus bel effet, franchement, c'est magnifique, je trouve, franchement. Ça donne envie d'être racheté, de mettre l'écran de sa Switch là-dedans, et bon, par contre, d'une, jouer au Joy-Con, alors, j'ai, comme Arcade Stadium, quand j'ai essayé avec les Joy-Con, et c'est franchement mauvais, c'est franchement, donc là, si on veut perdre, je pense que, ouais, c'est très bien de jouer au Joy-Con, et puis, bah, j'espère que, bah, j'espère que, ils n'ont pas fait du caca, voilà. Donc, pourquoi je montre cette photo, là, avant d'être cloué au pilori, pour sexisme, ou pour je ne sais quoi, en fait, il y a un truc qui m'a marqué, quand j'ai vu les séquences de gameplay du jeu, c'est que j'ai remarqué, en fait, que le chara-design, en fait, des personnages, était assez caricatural, en fait. J'ai trouvé, voilà, les personnages masculins, c'est, ouais, voilà, c'est des grosses marmules, bardées de muscles, alors, on va dire, bah, ouais, mais c'est des personnages de comics. Oui, c'est vrai, c'est des personnages de comics, et c'est vrai que dans les comics, comme dans les mangas, finalement, ouais, c'est des tablettes de chocolat et compagnie, donc, bon, après, peut-être que je dis des conneries, peut-être que ce que je vais dire, ça, ça, ça n'a aucun sens, mais moi, je trouve que, voilà, j'ai trouvé les personnages vraiment caricaturaux, pour exemple, vraiment, voilà, pour les personnages masculins, bah, des armoires à glace, voilà, le mec, tableau de chocolat et des épaules larges, comme pas permis, et puis, bon, bah, la bagueur, bah, oui, ressemblant à une bimbo, enfin, une bimbo, le mot est peut-être un peu fort, mais bon, voilà, zéro défaut, quoi, des personnages zéro défaut. Et, alors, moi, pourquoi j'ai mis cette photo, là, de Lara Croft et de, d'une cosplayeuse qui, voilà, parce que, bah, moi, le premier, en fait, je, ouais, je regarde plus, plus des personnages féminins ayant une plastique irréprochable, que ce soit au cinéma, bah, oui, dans les jeux vidéo, alors, peut-être, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais, à l'heure où on parle de, d'inclusion, de tout le monde, finalement, de personne, moi, je trouve dommage qu'un jeu vidéo fasse un peu la part belle à des apollons, à des personnages sans défaut, vraiment bardés de pecto, alors, on va dire, oui, c'est des personnages de comics, effectivement, qu'en général, il est très rare de voir des personnages de comics ayant de la brioche, ça, c'est sûr, mais, je pense qu'il y a des versions, bah, justement, de cette Bat-Family, de cette Bat-Family, où ils sont plus normaux, c'est une version dessin animé, en fait, donc, et là, je le trouve vraiment, je le trouve vraiment, alors, c'est pas, évidemment, c'est pas des plaisants au regard, évidemment, Yann, il préfère regarder, mais, évidemment, il faut regarder de tout, et il faut inclure tout le monde, et, moi, je me dis que, peut-être, ils auraient pu faire des personnages moins stéréotypés, voilà, je pense que, quand on regarde les personnages masculins sans leur costume, les mecs, c'est des armoires à glace, quoi, vraiment, c'est, voilà, c'est, ils sont, ils sont, leurs bras, c'est ma cuisse, quoi, voilà, bon, c'est, c'est, franchement, bah, voilà, je pense, parce que, par exemple, on prend Spiderman, Spiderman, bah, il n'est pas, alors, il y a des pectoraux, mais bon, on ne met pas l'accent vraiment sur, il n'est pas hyper trophié, voilà, donc, moi, je trouve que, voilà, alors, on va avoir un petit peu la petite séquence de gameplay, mais, voilà, il n'est pas hyper trophié, et c'est ça que je regrette un petit peu, donc, vous voyez que j'ai pris ça sur la chaîne, donc, la présentatrice, là, elle m'excusera que j'utilise son image sans lui avoir demandé son avis, alors, par contre, non seulement, bon, alors, si leurs, les personnages sont caricaturaux, et puis, y compris, leur tenue, en fait, sont bien moulantes, et, et, voilà, ça dessine, bon, alors, c'est à la mode, c'est des tenues à la mode, finalement, voilà, mais, je pense que, je pense que, quand on parle d'inclusion, après, c'est peut-être moi qui vois le mal partout, c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais, je veux, je pense que, voilà, on aurait pu, on aurait pu faire des personnages un peu plus, un peu moins stéréotypés, voilà, donc, là, c'est des personnages zéro défaut, voilà, une jolie fille, et puis, des beaux gosses, quoi, et puis, voilà, et quel est l'impact sur des publics jeunes et moins jeunes, voilà, bon, parce que, voilà, après, ça reste un jeu vidéo, donc, on a des personnages qui vont faire des cabrioles, c'est-à-dire, depuis Matrix, nos personnages, les personnages de jeux vidéo font allègrement des cabrioles assez improbables, donc, voilà, donc, c'était le petit truc, bon, j'essaye juste, bah, voilà, après, je veux pas me monter pour richon, je trouve que la badior, elle est classe, quand même, mais, c'est vrai que, bon, voilà, je trouve que c'est assez, assez élitiste au niveau, au niveau caradisane, je trouve que c'est, c'est, voilà, c'est des apollons, c'est cette société, là, qui véhicule un petit peu des images d'êtres humains sans défaut, et je trouve que c'est un peu dommage, alors, on va me dire, ouais, mais c'est Batman, et tout ça, c'est, c'est, voilà, c'est des super-héros, ok, d'accord, c'est vrai qu'un super-héros avec de la brioche, bon, bah, voilà, mais, mais voilà, je pense que, par exemple, bah, est-ce qu'on est obligé de montrer des pectoraux, et tout ça, moi, je, par exemple, je prends l'exemple de Fantasy Star Online 2, New Genesis, bon, bah, l'éditeur de personnages nous permet de faire vraiment le personnage que l'on souhaite, mais comme on le souhaite, et certaines personnes ont des avatars qui, qui leur ressemblent, voilà, qui, qui affichent, bah, des grosses cuisses, un peu de ventre, voilà, et, et, voilà, chacun voit midi à sa porte, et c'est ça qui est bien, il y a, bah, il y a la diversité de personnages, et on n'est pas là à dire, oh là là, et donc, faire de la grossophobie, ou faire, voilà, du racisme, ou, voilà, et là, je trouve que ce jeu fait la part belle, bah, voilà, à une élite humaine, voilà, presque des, des, des Apollons, des, presque des, voilà, c'est comme les dieux, là, qui débarquent sur Terre, voilà, bon, bref, bon, après, c'est tellement qu'il va chercher, midi à 14h, qu'il va chercher loin, qu'il va chercher, vraiment, là, là où il faut pas, peut-être, peut-être, peut-être que je suis à côté de la plaque, euh, ceci dit, euh, là où j'ai, où je vais pas aller chercher à côté de la plaque, et, en fait, c'est pour ça que je montre cette phase de gameplay, donc, sur la chaîne Twitch, ce jeu, déjà, au niveau du gameplay, bon, je, je savais, je savais, en voyant les différents teasers, et tout ça, je savais que le jeu, au niveau du gameplay, serait un peu, il ronronne, en fait, c'est un jeu que, je vais dire, il ronronne, il est pas très, il est pas difficile du tout, il est pas déplaisant, mais il est pas difficile du tout, je pense que c'est un jeu qui est faisable très, très, très facilement, peut-être trop facilement, euh, j'espère qu'il y a des options pour, euh, endurcir un peu le gameplay, voilà, parce que, bon, bah, pour quelqu'un qui est habitué à jouer, euh, si on joue à Elden Ring, et qu'on passe à ça, c'est le jeu à la nuit, euh, donc, voilà, et, euh, bah, je, là-dessus, je, bon, bah, je savais que ça allait ronronner, au niveau du gameplay, et, euh, bon, bah, ça loue pas, hein, voilà, euh, sinon, au niveau technique, bon, bah, c'est pas vilain, c'est pas vilain, euh, c'est surtout quand on voit la ville, en fait, Gotham City, en fait, euh, qu'on se rend compte un petit peu que, bah, le jeu est pas vilain, euh, graphiquement, en revanche, bah, c'est un peu trop lisse, un peu trop, euh, simple, un peu, ça manque de texture, ça manque de détail, ça manque, euh, euh, moi, quand j'ai vu le gameplay, c'est, je me suis presque dit, euh, c'est comme si on avait pris un jeu, mettons, PlayStation 2, et qu'on aurait fait un remaster, ou un, voilà, c'est comme si on avait relooké de A à Z un vieux jeu, finalement, et, c'est l'impression que ça me donne, en fait, quand je vois ce Batman Arkham Knight, euh, Gotham Knight, je veux dire, euh, mais voilà, bon, sinon, le jeu est pas vilain, quoi, c'est pour ça que je pense que je vais le prendre, mais, et, euh, surtout, bah, on voit que le jeu, bah, ouais, il tourne, qu'à 30 images par seconde, et je trouve très dommage qu'un jeu, qu'une ex-gen soit bridé à 30 images par seconde, alors, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, qu'est-ce qu'on s'en fiche, euh, jouer, euh, vous allez pas faire du blabla là-dessus, euh, bah, presque si, hein, presque si, parce que, je suis désolé, déjà, d'une, quand, quand on a joué, euh, quand on a joué, euh, quand on a joué, euh, quand on a essayé les 60 images par seconde, parce que, euh, moi, j'étais comme ça, avant, hein, je disais, pas, pas besoin d'aller au-delà de 30 images par seconde, hein, ça suffit largement, euh, quand on a goûté aux 60 images par seconde, euh, on a du mal à revenir en arrière, franchement, que ça soit pour, euh, tous les jeux, euh, et les séquences de gameplay que j'ai montrées, avant, euh, des jeux psychos, bah, ils sont à 60 images par seconde, hein, donc, euh, vraiment, vraiment, et en plus de ça, euh, c'est assez criant de, euh, des jeux next-gen qui sortent très souvent, euh, ça va être des jeux qui sortent pas finis, en kit, euh, auquel il faut une mise à jour, un patch, euh, le jeu, le jeu est pas fini, voilà, le jeu est pas fini, alors, ils ont pas eu le temps, ok, euh, c'est, ça peut se comprendre, hein, moi, je suis pas, c'est pas mon monde, hein, le développement des jeux vidéo, j'y connais que d'ailleurs, franchement, bah, je suis client, et ce que je constate depuis que j'ai ma console next-gen, c'est que, bah, les jeux, ils arrivent pas finis, voilà, euh, très souvent, euh, là, cette année, le jeu que j'ai acheté, qui était fini, c'est Elden Ring, euh, c'est Heldden Ring, euh, 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 mais sinon, euh, très souvent, euh, il faut attendre un patch, euh, il faut attendre une mise à jour, euh, il a fallu un an que le jeu arrive et son patch next gen donc voilà c'est quelque chose que je trouve dommage je ne comprends pas trop ces studios de développement surtout que c'est vraiment l'apanage c'est vraiment l'apanage c'est vraiment vous voyez c'est vraiment l'apanage des grands studios et je trouve dommage vraiment qu'il s'adonne à ça moi je ne comprends pas trop d'ailleurs pourquoi les jeux sortent comme ça pas fini, on quitte comme on veut dites le comme vous voulez moi ça ne va pas ça ne va pas du tout parce qu'en plus de ça si on accepte ça on va accepter beaucoup moins dans ces cas-là pourquoi s'embêter d'avoir une next gen si on peut se contenter de jeux de l'ancienne génération finalement ça ne sert à rien de faire une next gen dans ces cas-là et puisqu'on a des consoles qui peuvent sans problème faire du 1080p à 60 fps minimum je ne vois pas pourquoi on se contenterait de 30 fps partout alors le jeu je l'ai vu sur PC il me semble un peu plus joli encore une fois sur PC par contre parce que moi j'ai une Xbox Series S alors je vais en parler parce que il y a eu cet ancien développeur de Rocksteady qui s'est permis d'ouvrir sa grande bouche alors qu'il aurait mieux fait de se taire à propos de la patate de la Xbox Series S Potatoes Edition il aurait mieux fait de se taire parce que franchement c'est un guignol c'est un guignol et un fanboy PlayStation sans doute parce que c'est vraiment un crédin et je pense qu'il aurait mieux fait de se taire et sans doute que les internets se sont chargés de son cas où des personnes bien avisées lui ont dit de désactiver son compte c'est ce qu'il a fait il a désactivé son compte et tant mieux parce que voilà on peut faire des jeux qui sont en 1080p à 60 images par seconde ça on sait le faire ma console la Xbox Series S peut le faire sans aucun problème je vais en parler un petit peu tout à l'heure il n'y a aucun souci donc je ne comprends pas pourquoi déjà d'une alors il n'y a plus il n'a pas été le seul il y a eu un article comme ça il y a eu un article alors attendez hop voilà voilà donc il y a eu un article comme ça qui alors c'est pas cet article là mais voilà pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt on est allé pointer du doigt la Xbox Series S alors que le jeu techniquement est très décevant alors c'est pas c'est pas mon genre finalement de dire de prendre l'exemple sur les vidéos de Digital Foundry pour avoir de l'argument mais toujours est-il que eux ben voilà ils ont comparé et ben alors que la Xbox Series S elle aurait pu ne pas s'en sortir alors que c'est même pas le cas mais surtout que malheureusement ma console a coûté 300 euros hors accessoires mais il y en a ils ont acheté une Xbox Series X une Xbox Series X et une Playstation 5 à 500 euros et maintenant 550 pour la Playstation 5 et peut-être plus pour la grande Xbox Series mais voilà et ceux qui ont des PC à plus de 1500 euros ils doivent un petit peu l'avoir mauvaise c'est-à-dire que ben voilà ils ont des cartes graphiques qui permettent de bien bien faire tourner le jeu et ben en fait ouais le matos est sous sous-employé voilà le jeu n'est pas bon techniquement voilà et moi je 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 ne suis pas d'accord avec cette façon de faire voilà et je trouve que ça arrive très souvent on a eu on a eu ben le naufrage industriel et cyberpunk 2077 on a eu Day in Light 2 des jeux qui ne me donnent vraiment pas envie d'être fait parce que vraiment ça ne m'intéresse pas ces jeux déjà d'une leur gameplay et tout ça mais en plus les jeux naissent mal voilà les jeux ne naissent pas bien et ben moi je trouve que c'est vraiment très 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 mauvaise chose débrouillez-vous les les studios de développement faites votre boulot optimisez vos jeux mieux que ce qu'ils en sont et et vous et après ils pourront juger je je comprends pas ces studios de développement vraiment je comprends pas je ne comprends pas on entend assez souvent des histoires des phases de crunch des des politiques managériales toxiques concernant du harcèlement moral et sexuel bon ben évidemment moi je veux pas acheter un jeu ou télécharger un jeu via le Game Pass qui ait eu rapport à ce genre de pratique s'il faut que le jeu soit dépouillé de ses mauvaises méthodes managériales et qui mettent plus de temps il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis et si on lui dit il faut plus de temps puisque ben voilà il n'y a plus de crunch bon ben ok d'accord ok 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 il n'y a pas de soucis mais là j'ai vraiment l'impression voilà il y a ces il y a ces développeurs qui font ouin ouin ils font les pleureuses en disant la Xbox Series S elle n'a pas sa place dans l'écosystème de vente de consoles next gen d'aujourd'hui c'est une patate ben c'est l'art qui cache la forêt c'est à dire que non seulement ce jeu Gotham Knight n'est pas au point techniquement puisque moi j'ai été j'ai de la pub sur ma Xbox là on a une petite fenêtre de pub quand on allume sa Xbox Series et j'ai eu la pub de Gotham Knight donc j'étais dessus pour voir la page du Microsoft Store et évidemment je me suis dirigé vers les avis des clients et il y en a beaucoup qui disent que le jeu n'est pas fini le jeu est capote comme la tour Eiffel est capote Gotham Knight est capote le jeu n'est pas fini et d'ailleurs j'aurais dû mettre ça en capture mais le Twitter du jeu ils ont tweeté comme quoi ils allaient faire tout leur possible pour et je pense que c'est ça en fait ils n'étaient pas prêts en fait ils n'étaient pas prêts le jeu aurait peut-être alors il a déjà été reporté et peut-être qu'il aurait déjà il aurait dû être reporté mais bon évidemment arrivé un moment il faut que il faut que le jeu sorte il faut que l'argent rentre dans les caisses parce que on ne met pas l'argent je ne sais pas combien il a coûté à faire ce jeu mais certainement que ça a dû coûter un bon tibier et que Hammer Bros voudrait récupérer sa mise cisnée le but c'est de faire de l'argent avec ça donc ça je comprends mais dans ces cas-là après il faut le sortir mais dans ces cas-là ce développeur n'aurait jamais dû ouvrir sa bouche donc bien content que les internets se soient chargés de son compte et puis c'est tout voilà et que peut-être des gens bien avisés lui ont dit désactive ton compte parce que là tu as raconté toute un tas de conneries et tu aurais mieux fait de ta terre effectivement donc le mec qui ne travaille plus chez Rocksteady je pense qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour se faire oublier parce que moi en tout cas quand je travaille quelque part dans mes contrats s'il dit que je ne dois pas parler de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise et que je ne dois pas divulguer des choses comme ça donc lui il aurait le fait de se taire on peut on doit parler de dénoncer des méthodes managériales toxiques ça c'est une évidence et les choses tout aussi graves en revanche dire que dire que la Xbox série Zest c'est une patate parce que ben voilà le mec c'est un c'est un incompétent notoire bon ben parce que en fait donc il y a eu un Antarctique avec une frange de développeurs qui ont fait écho à ce que ce monsieur disait c'est-à-dire c'était la version plus propre la version monsieur propre mais qui disait clairement la même chose que la Xbox série Z c'était inapte qu'elle était vraiment elle n'avait pas sa place plus tôt il y a quand elle est sortie il y a eu le patron de Quantic Dreams qui s'était fendu d'une communication de la même sorte lui aussi aurait mieux fait de sa terre et voilà je pense que tous ces tous ces gens-là ferait mieux de sa terre je pense voilà si je montre une bande d'arcade là c'est pas pour rien c'est bon vous voyez que c'est toujours une bande arcade de Gunbird parce que c'était un jeu arcade à la base mais on va pas parler de Gunbird on a fini de parler de Gunbird mais c'est pour il fallait une bande d'arcade voilà j'ai trouvé une illustration de bande d'arcade voilà les jeux de bande d'arcade voilà sont des jeux tout le monde connait les bandes d'arcade j'ai pas trouvé d'informations concernant les définitions d'images et résolutions alors c'est bon c'est des jeux 2D mais c'était le même problème j'ai pas trouvé vraiment alors peut-être j'ai mal cherché peut-être mais voilà c'était tout ce que j'ai trouvé c'est que bon les bandes d'arcade utilisaient très souvent un écran donc une matricienne ou vectorielle vectorielle je crois que c'est ça puisqu'il y a matricielle et vectorielle mais bon je suis pas sûr c'est à mettre au conditionnel donc ils utilisaient des écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 15 gigahertz il faut savoir que moi mon écran par exemple alors c'est pas pour citer mon bel écran que j'adore mais mon écran il est à 165 mégahertz maximum le gigahertz étant au-dessus du mégahertz ça laisse supposer que voilà c'est une fréquence de rafraîchissement très élevée mais pourquoi parce qu'il y a beaucoup de y compris surtout un shootzenab il y a beaucoup d'éléments à l'écran il faut que ça soit fluide et comme vous voyez sur cette borne on peut y jouer à deux donc vous imaginez que s'il y a beaucoup de choses à afficher à l'écran tout ça ça doit être fluide donc les bandes d'arcade au tout début elles avaient leur propre pcb chacune ensuite ils ont standardisé les pcb mais voilà c'est autre chose ce pcb là que celui de la super nintendo et développer des jeux d'arcade pour la super nintendo et la méga de règle je pense que les développeurs ils ont dû voilà ils ont dû galérer un petit peu quand même je pense et ils l'ont fait ils l'ont fait alors peut-être qu'il y avait des phases de crunch et des mental managériales toxiques ce qui n'est pas la bonne chose évidemment j'espère que ceci n'explique pas cela c'est à dire la réussite de portage de jeux d'arcade sur console et c'était assez difficile de développer sur super nintendo et pourtant bon bah les les développeurs ils y arrivaient il faut savoir qu'il y avait d'autres contraintes techniques puisqu'on va bien que tout ça c'était des jeux 2d bah ouais mais il y avait d'autres contraintes techniques parce que bah voilà les jeux au japon et aux états et aux états unis sortaient sur des écrans avec un type de signal NTSC et en France on était en SECAM alors ça c'est NTSC et SECAM c'est à la base ça a été fait pour pour les signaux télé à la base c'est pour ça d'ailleurs il y a un acronyme pour le NTSC qui était je ne le rappelle plus de l'acronyme mais c'est vagement marrant parce que en fait bah c'est jamais la même couleur en fait on reprochait très souvent au NTSC pour la télé du moins d'avoir une faible reproduction des couleurs en fait puisque les signaux n'étaient pas numériques ils étaient analogiques du coup les écrans étaient les NTSC c'est à dire au japon et aux états unis étaient à 60 images par seconde et en France par exemple ils étaient à 50 images par seconde ce tripla de 50 images par seconde 60 images par seconde est dû en fait à la distribution d'électricité dans le monde en France on est sur le courant alternatif AC et aux états unis ils sont sur par exemple ils sont sur le courant continu DC donc c'est autre chose et du coup c'est sûr il y a les vidéos du créateur de Kirby et de Super Smash Brawl que j'aime bien regarder un ancien employé de Nintendo et j'aurais peut-être dû mettre juste montrer un peu comme ça et il en parle justement de ça des fréquences du frame rate et lui il disait qu'ils étaient confrontés aux 60 images par seconde et 50 images par seconde et que là il fallait user des russes de Sioux comme dans le jeu il y a toujours eu des russes de Sioux et donc eux en fait ce qui consistait à faire les 50 et 60 images par seconde étaient d'où en fait c'est il y a la petite lettre I qui veut dire entrelacé puisque maintenant il y a un petit P 1080p par exemple qui est pour j'ai toujours envie de dire persistant mais c'est pas persistant c'est progressif je sais pas pourquoi j'ai dû voir persistant quelque part et maintenant j'ai envie de dire persistant tout le temps mais non c'est progressif en fait les images entrelacées en fait c'était pour les signaux analogiques étaient puisque le signaux n'était pas assez puissant pour mettre une image complète donc l'image était divisée en deux coupée en deux et donc il y avait une trame de lignes de la moitié de l'image donc des lignes paire et des lignes impaire et donc successivement l'écran affiche les lignes paire et les lignes impaire pour faire 60 images par seconde en fait il affiche 24 fois successives les lignes paire et 24 fois successivement les lignes impaire ce qui fait pas 24 mais pourquoi je dis 24 à chaque fois c'est comme persistant 24 mais non c'est pas 24 c'est pas 24 c'est 70 divisé par 2 c'est 30 donc il affichait 30 fois les lignes paire et 30 fois les lignes impaire et pour arriver aux 50 images par seconde en fait sur les lignes sur les lignes impaire et impaire en fait il faisait des poses d'affichage des petites poses d'affichage ce qui faisait baisser la fréquence d'affichage à 25 donc 25 plus 25 ça vous fait 50 donc voilà donc ils utilisaient des ruches dessus et ils y arrivaient voilà et on on les avait jamais entendus se blâne voilà pourtant la super nintendo enfin moi j'ai pas eu vent de fronde anti super nintendo voilà que ça soit voilà y compris sur gamecube alors la console était puissante par contre les mini disques qu'elle employait ben ne permettait pas de sortir tous les jeux moi j'ai j'ai encore dans ma chambre je l'ai encore beautiful joe j'aimerais bien qu'ils ressortent en remaster ça serait super chouette que ça soit sur ça serait vraiment super parce que c'est vraiment un jeu génial j'ai donc ou alors peut-être qu'il faudrait que je rachète en fait parce que j'ai acheté j'avais acheté aussi une nintendo 64 il faudrait peut-être que je rachète une gamecube comme ça je pourrais faire tourner le jeu parce que le jeu le disque est nickel donc ben voilà un exemple de jeu beautiful joe qui était un jeu playstation 2 et donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour que le jeu tourne sur gamecube moi j'avais acheté mes danophonor en première ligne qui est tout à fait exceptionnel ben voilà quoi et alors comment ils ont fait ils avaient fait des sacrifices sur quelques cinématiques ils avaient fait des sacrifices aussi de ci de là mais voilà des russes de sioux voilà des russes de sioux pour que le jeu puisse exister sur telle ou telle machine voilà et je parle même pas d'adaptation sur la switch alors on dit que la xbox séries s c'est une patate mais qu'en est-il de la switch parce que la switch elle a une résolution de 720p et donc c'est encore moins que ce que peut ma xbox séries s donc l'écran est très joli mais bon voilà la résolution d'affichage elle est moindre et puis même en docké enfin voilà c'est pas pareil et puis surtout la console est moins puissante donc voilà donc voilà et là on les entend pas dire que la switch c'est une console de crevard non non là on dit rien quoi mais par contre la xbox séries s alors c'est vraiment c'est c'est le diable quoi c'est sa tenace quoi voilà donc là c'est un exemple de ratio de définition d'écran parce que la définition et la résolution sont pas pareilles et surtout ça ne tient pas compte de la taille d'une image la définition d'une image donc la définition ce n'est pas la définition du dictionnaire mais la définition d'une image c'est le nombre de pixels que peut contenir une image donc les 1920 x 1080 et le P à côté signifie progressif et où avant il y avait 1080 I c'était entrelacé mais bon on a très vite remplacé le I par le P et tant mieux pour tout le monde voilà donc la définition d'une image c'est alors je trouvais ça sur Wikipédia donc le site Wikipédia de toute façon de toute façon c'est libre c'est en en créatif command donc voilà il suffit de dire c'est trouvé sur Wikipédia voilà voilà donc définition d'une image c'est le nombre de pixels qu'elle peut contenir si là on regarde plus il y a de pixels plus l'image est propre et nette voilà alors Wikipédia dit j'aime bien j'ai trouvé marrant parce qu'ils disent sur la fiche Wikipédia de ne pas faire de ne pas confondre résolution et définition mais j'ai l'impression que celui qui a écrit l'article confond aussi un petit peu la résolution c'est la densité de pixels dans une image la densité de pixels pour par pouce en fait elle est exprimée par alors là c'est écrit en dpi dot per inch donc c'est le terme anglais et chez nous c'est en ppp donc pixels par pouce donc évidemment plus cette on voit plus il y a de pixels en densité de pixels plus la densité de pixels est élevée mieux c'est comme la définition plus il y a de pixels mieux c'est mais arrivé à un moment il faut avant dire l'image quand même forcément parce que en fait la densité va faire que s'il y a trop de pixels ils vont être serrés les uns contre les autres et ça il faut quand même qu'ils puissent respirer les petits pixels n'importe quoi la résolution en fait c'est plus utile pour les photographes et moi je suis pas photographe donc voilà donc c'est plus les photographes qui qui vont parler de résolution parce que nous déjà nous à part la définition c'est à dire que ben voilà je parle des 1080p de Gotham Knight mais en fait on connait pas la résolution des images du jeu et on se rapproche donc des choses comme ça j'ai jamais j'ai pas trouvé sur aucun jeu que j'ai voulu que je vais citer par exemple et que je vais montrer plus loin j'en ai trouvé aucun donc voilà donc aucune définition si mais la résolution non je n'ai pas trouvé donc c'est des choses que j'aimerais bien enfin je trouve ça serait utile si on prend cette image là donc elle est merveilleuse j'aime bien cette console portable de toute façon moi j'aime bien j'ai toujours aimé les consoles portables et tout ce qui est petit et mignon on dit et je dois ben j'aime bien tout ce qui est petit voilà donc les consoles portables et surtout que ces consoles portables de constructeurs chinoises sont pourvues d'une sacrifiche technique voilà donc je n'ai pas mis cette photo pour parler de cette console portable c'est juste un fond d'écran que j'ai trouvé sur le site du constructeur et pour vous dire que ses dimensions sont 1920x1080 pixels et que sa résolution est de 96 pixels x 96 donc en fait pour trouver la résolution des pixels il faut multiplier 96 x 96 et on a le nombre de pixels servant pour exprimer la résolution en pixels par pouce voilà et puis voilà donc après mais bon nous nous joueurs on se sert pas trop de la résolution mais bon c'est pour expliquer un petit peu quoi voilà pour quelques petites notions voilà quelques petites notions ben là c'est une capture d'un stream de Twitch humankind sur PC donc via amplitude de studio donc d'ailleurs humankind sur console a été retardé au calendre grec donc on a pas de date et les précommandes ont été remboursées ce qui n'est pas très bon signe mais bon le jeu existe sur PC voilà vous voyez que sur Twitch c'est du 1080p à 60 images par seconde avec une résolution d'affichage qui est différente parce qu'en fait elle tient compte en fait c'est du stream donc ça vient ça doit passer dans les canaux internet et la résolution ça date à mon écran à moi pour ne pas à moi comme à vous voilà donc la résolution elle change pour chaque écran en fait et du coup c'est ce qui donne que la résolution d'affichage est comme celle-là et puis pas en 1920 quoi même 80 et puis surtout je pense que là ça demanderait beaucoup de jus je pense donc on voit qu'en FPS on a quelques petites chutes de frame rate mais il y a surtout des images de perdus mais ça c'est propre alors il y en a aussi quand on regarde un DVD il y a des images de perdus ça on ne sait pas quand il y a un Blu-ray aussi ça on ne sait pas mais bon c'est beaucoup moins beaucoup moins que là parce que et ça dépend de celui qui diffuse le stream en fait c'est surtout ça si là pour Human Ken il n'y a pas grand chose mais pour certains il y a des sacrées pertes d'images donc c'est pour ça que le 60 images par seconde sur un stream est vachement important des exemples de jeux qui sur Xbox Series S qui affichent sans problème du 1080p à 60 images par seconde donc Fantasy Star Online 2 que j'adore jouer donc Fantasy Star Online 2 le mieux de Genesis permet largement du 1080p à 60 images par seconde donc en fait chez Sega ce qu'ils ont fait quand ils ont fait ce jeu donc ils ont sorti sur PC et ils ont sorti sur Xbox One alors depuis cet été il est disponible sur PlayStation 4 et au Japon uniquement sur Switch c'est un jeu en cloud sur Xbox One parce que sur PlayStation je ne sais pas comment c'est mais sur Xbox One en fait le jeu il est mis pour faire tourner sur toutes les consoles en fait tous les Xbox en fait donc le jeu il propose 30 ou 60 images par seconde mais avec 80p constant et il a plein d'options pour affiner l'image le FSR 1.0 l'anti-aliasing enfin il y a plein d'options comme ça pour faire ben voilà moi je le trouve top ce jeu mais pour faire des images propiques voilà et comme quoi il y en a qui y arrivent voilà Judgment du même Sega qui est en 1080p à 60 images par seconde alors pas on peut choisir d'être en en 30 images mais alors là j'ai pas eu la résolution j'ai pas réussi à trouver la résolution quand on est en 30 images par seconde mais peut-être que c'est peut-être que c'est du 1440p je pourrais pas dire mais toujours dit que moi moi sur ma console je le fais tourner en 1080p à 60 images par seconde voilà sans problème voilà Elden Ring qui tourne à 1440p à 30 images par seconde ou à 1080p à 60 images par seconde voilà et c'est un jeu qui bah qui bah je parlais de russe de sioux bah s'il y a bien un jeu où ils ont alors je disais que j'avais dit dans mon blabateste que le jeu était moche bah c'est un truc que je vais trouver pareil sur Xbox Series X et PlayStation 5 je trouve pas beau le jeu par contre sur PC avec une machine de guerre bah le jeu est vraiment beau voilà donc c'est peut-être parce qu'il n'y a pas que la fréquence la définition la résolution et le frame rate il y a aussi bah voilà les graphismes propres du jeu et des fois on enlève des textures on enlève voilà c'est comme ça qu'ils font des jeux sur Switch des portages sur Switch c'est des jeux qui vont être bah voilà on va downgrader la résolution la définition le frame rate le nombre de polygones voilà donc voilà donc sur ma console en tout cas il est à 1440p à 30 images par seconde ou 1080p à 60 images par seconde en constant voilà Allo Infinite est en dynamique c'est à dire qu'il va aller de 1080p à 30 images par seconde jusqu'à 4k à 120 images par seconde donc voilà c'est selon la configuration que l'on va forcément donc moi c'est 1080p à 60 images par seconde voilà et il peut baisser la définition pour garder les 60 images par seconde il peut baisser un peu la définition s'il y a beaucoup d'images qui affichent à l'écran voilà donc s'il y a quelque chose que la Xbox Series S ne sait pas faire c'est cuire du riz ou des patates à l'eau et c'est peut-être ce qui va rester pour ce développeur de Rocksteady cet ancien développeur de Rocksteady des patates à l'eau je vous souhaite tout le bonheur du monde c'est pas mon genre de souhaiter le malheur des gens mais par contre les idiots et les fanboys pardon je supporte pas voilà quand on sort des mensonges quand on sort des idioties des inepties on peut se tromper ma vidéo n'est pas exhaustive il est possible que je me sois trompé que j'ai que j'ai alloué des approximations il est possible que je en revanche mon discours ne sera pas repris évidemment dans tous les médias et heureusement d'ailleurs mais voilà d'une je sais reconnaître généralement quand j'ai tort mais quand moi je l'ai la Xbox Series S elle est critiquable mais s'il y a un truc que je ne peux pas critiquer c'est quand elle fait des jeux parce qu'elle les fait très bien mais à une seule condition ça va être que les développeurs se sortent un petit peu les doigts du cul voilà qu'ils se bougent dans le temps ils le faisaient alors j'ose espérer qu'il n'y a pas de crunch il n'y a pas de management toxique du harcèlement moral ou sexuel mais voilà je je sais que le jeu va avoir un patch voilà mais c'est synonyme de cette next gen qui arrive pas fini qui arrive en quai qui arrive bah voilà on on a des jeux pas finis et moi je trouve je trouve dommage je trouve dommage et je comprends pas ces studios c'est surtout l'apanage des grands studios parce que parce que par exemple si on prend l'exemple de Hollow Knight par exemple alors je cite peut-être l'extrême parce que c'est pas du tout le même genre de jeu évidemment mais Hollow Knight voilà les développeurs enfin la petite équipe ils ont réussi à faire un super jeu en 1080p 60 images par seconde alors la définition est dynamique par contre pour Hollow Knight mais voilà on leur demande pas moi je leur demande pas de la 4K sur Xbox Series S je leur demande pas ça je leur demande juste de faire un jeu en plus de ça moi sur Xbox avec une console de 300 balles je vais être déçu mais imaginez ceux qui ont une Xbox Series X et une Playstation 5 voir ceux qui ont des PC y compris des PC Master Race des Formule 1 ça la fout mal quand même et bon voilà parce que le jeu est quand même 70 balles et ben voilà c'est pas un jeu Xbox One c'est un jeu Next Gen et et moi je comprends pas ça je ne comprends pas ça ces développeurs qui sortent des jeux pas finis voilà donc je sais que le jeu va avoir son patch ou sa mise à jour quand je ne peux pas le dire mais voilà c'est assez dommage cette étape faite des jeux Next Gen c'est quelque chose que je regrette beaucoup et c'est quelque chose que ben voilà quand on achète un jeu à 60 000 balles ça la fout mal bon donc voilà donc je vais pas me répéter 107 milliards de fois cette vidéo est terminée j'espère qu'elle aura plu j'espère que tout le monde n'est pas en train de dormir il y avait des choses techniques que j'étais obligé de montrer par des captures d'écran j'aurais bien montré des vidéos mais trouver des vraies vidéos bon il y a la vidéo du gars de l'ancien employé de chez Nintendo qui montre vraiment bien mais ouais je vais pas non plus reprendre à chaque fois toutes les vidéos YouTube voilà bon bref donc ben cette vidéo est terminée comme je l'ai déjà dit j'espère que ça a plu je remercie celles et ceux qui viennent voir mon contenu tant que c'est pas des comptes fake et ben je je vous dis portez-vous bien prenez soin de vous c'est très important j'ai l'impression que ces temps-ci il y a de la tension moi je vais prendre soin de moi aussi je vais faire un peu de ménage dans ma vie parce que ce que je fais là j'aime beaucoup ce que je fais mais c'est j'acquire de nouvelles compétences mais pour l'instant j'en tire aucun profit de ça et ma vie ça me retrouve parce que je déploie beaucoup d'énergie et de finances pour alors qu'on pourrait se dire ta vidéo elle est toute pourrie mais non je déploie beaucoup d'énergie et de finances là-dedans y compris dans mes articles et tout ça et ça me bon ça me rapporte alors c'est moi peut-être qui ne sait pas bien faire sans doute ça c'est fort probable j'ai tout ça à régler j'ai tout ça j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans ma vie personnelle parce que là je vis une vie de patachon j'ai mon chien à m'occuper un peu mieux voilà il faut que je retrouve un peu de sérénité et je conseille aux gens et mon truc ça va être de lâcher un petit peu les réseaux sociaux parce que j'ai tendance à y aller trop souvent et il y a beaucoup de négatifs dans les réseaux sociaux et alors que bon ça peut servir ça peut être un sacré vecteur pour informer les gens et là c'est le côté négatif que je remarque très souvent sur Twitter alors il n'y a pas que ça heureusement mais bon il y a beaucoup de négatifs il y a beaucoup d'énergie négative et je regrette un peu je regarde donc là moi je vais calmer le jeu voilà donc j'ai deux vidéos là j'espère que celle-là j'ai eu du mal à la faire j'espère qu'elle va passer au montage parce que là l'autre est prête et celle-ci il faut que je la fasse je savais ce qui m'a beaucoup dérangé c'est que je savais pas trop comment la faire en fait je savais pas trop comment la faire il m'a fallu là c'est la sixième sixième tentative j'espère que c'est la bonne donc j'ai j'ai fait les trois premières fois c'était du défrichage donc je savais pas dans quelle direction aller tout ça enfin bref donc c'est beaucoup de temps à passer là-dessus c'est anxiogène j'ai envie de mettre un peu d'ordre dans ma vie bref et donc je je conseille aux gens de prendre soin d'eux parce que c'est le plus important je pense que on ferait mieux de aimons-nous les uns les autres voilà bon allez c'est tout ce que j'avais à dire sur ces sujets portez-vous bien prenez soin de vous et hasta la vista